Adieu sur la montagne, mon ami Barthélémy-tisseur. Dans les villes, tombeaux dont le peuple croit vivre, Où s'agite des morts par des morts coudoyés, Où l'âme aspire un air qui la tue ou l'enivre, Ceux qui sont nés à Dieu sont bientôt oubliés. Là, les spectres faisant de l'ombre du tumulte Vous cachent à mes yeux, vous-même ou mon ami, Et jamais tout un jour de vous rendre mon culte, Vous l'hôte de mon cœur, vous d'hier endormi. Les bruits humains font taire en moi le saint murmure, De votre esprit qui souffle et qui veut me parler, Et la foule tarit sous son haleine impure, Chaque larme aussitôt qu'elle cherche à couler. Mais à peine et je suis tout seul vers la campagne, Et trouver la nature et vu le jour vermeil, Sitôt que je respire une odeur de montagne, Et que Dieu dans mon âme entre avec le soleil, Sitôt que l'infini se fait dans ma pensée, J'y revois, près du Dieu que je viens adorer, Votre ombre lumineuse en instant éclipsée, Ma plaie, ma sourire, et je puis vous pleurer. Tout alors, fleurs qui s'ouvrent, Un rayon qui s'allume, arbre, Flots exhalants et soupirent tristes et doux, Sion encore la brise et toi lointain qui fume, Tout semble s'animer et se peupler de vous. Les cimes des forêts d'un brûle large inondé, Les buissons formillants de chansons et de cris, En écoute au retour disent les idées, Dont votre âme féconde emplique à nos esprits. Aux êtres vous parliez dans leur langue divine, Vous les sentiez tous vivre, Ils vous sentaient rêver, Car vous aviez l'amour qui voit ou qui devine, Et leurs secrets accords, vous les saviez trouver. Tout se réfléchissait dans votre âme profonde, Torrents, fleurs et ruisseaux, Tout vous payez tribut, Vous deviez promptement épuiser tout un monde, Et toucher dans un autre à l'invisible but. Votre esprit visitait les chênes et les roses, Et, sans doute, sachant qu'à mon tour j'y viendrai, Vous avez en partant laissé sur toutes choses Des vestiges de vous. Je les recueillirai. Avec l'odeur montant de cyprien corbeille, Avec l'oiseau qui fuit va chanter là-bas, De l'herbe et des rameaux, Avec un bruit d'abeilles, Un souvenir de vous s'élève à chaque pas. L'atmosphère s'emplit d'une vivante flamme, C'est vous qui de vos yeux la versez par éclairs. Sa chaleur m'enveloppe et j'ai senti mon âme S'épanouir en vous comme mon corps dans l'air. Alors la part de vous que Dieu nous a ravis, Celle en qui rien ne change et dont rien n'est distrait, Celle qui goûte au ciel une meilleure vie, Ce qu'en vous nous aimons, Votre cœur m'apparaît. Vous êtes revêtu de la forme plus pure, Que prend l'homme là-haut quand son corps y renaît, Mais sous sa vêtement, Quoiqu'il vous transfigure, Vous êtes bien le même, Et l'on vous reconnaît. C'est bien lui, Cet esprit plein de mensuétude, Parole qui charmait ma joie ou ma douleur, A qui toute science arrivait sans étude, Comme l'onde à la source et le miel à la fleur. C'est lui, Dans tous ces mots toujours paisibles et graves, Que j'ai tant vu souffrir sans se plaindre jamais. Cet homme à la raison puissante, Au cœur suave, M'ont dégrané de couvert de fleurs jusqu'au sommet. C'est lui, Provivre en nous s'oubliant à toute heure, Lui qui prenait pour sien mes travaux, Mes combats, C'est lui dont la pensée, Honde supérieure, Fertilisait la mienne, Et ne tarissait pas. De ces forêts vers moi, Je vous ai vu descendre, Ainsi qu'un blanc nuage, Et glissant lentement, Le sol autour de vous s'éclaire d'un jour tendre, De votre corps ne vous divin rayonnement. Les plantes s'inclinent en baisse vos pieds de neige, L'air est rempli d'oiseaux et de joyeuses voix. Les bois semblent marcher pour vous faire cortège, La nature vous rend votre amour d'autrefois. Vous, calme et traversant son peuple qui s'assemble, Vers moi sans lui parler, Vous voilà parvenus, Et, comme au jour heureux où nous pensions ensemble, Vous avez pris mon bras, Cet appui si connu. Et nous marchons tous deux en dominant la plaine, De mon pays natal, Que je vantais souvent. Les monts à l'occident nous déroulent leur chaîne, Beau lieu que j'espérais voir avec vous vivants. Vous m'êtes si présent que nous causons encore, D'hier et de demain, De nos projets nombreux. Hélas, Comme si Dieu, Dans un but que j'ignore, N'avait pas déjà mis un monde entre nous deux. Le mobile entretien vole à sa fantaisie, Des étoiles du ciel aux herbes des chemins. Nous parlons de mon cœur et de ma poésie, Corsier dont vous tanniez les reins dans vos mains. Car je croyais en vous, Que nul n'a su connaître, Source au modeste flot qui dans l'ombre a coulé. J'ai vu vos profondeurs, Et vous fûtes mon maître, Tous mes doutes fuyaient quand vous aviez parlé. Dieu vous donna le sens des clartés éternelles, Jamais idée ou fait, Ou ne jugiez en vain. Tandis que nous errions dans les choses mortelles, Aux yeux, À travers tout, Aller droit au divin. Dans la sphère idéale, Vous viviez d'avance. Pour moi, vous revenez, Comme aux anciens jeux. Vous m'en communiquez aujourd'hui la science. Vous allumez ma foi du feu de vos discours. Que longtemps nous restons assis près des fontaines, Nous allons sur l'hamos et le gaz au nouveau, Méditant de savoir, Dans les luttes humaines, Réalisez le bien et contemplez le beau. Mais trop tôt, Étouffant la voix dont je m'enivre, Un bruit d'hommes s'élève, Il nous a séparés, Moi pour aller mourir, Et vous pour aller vivre, Dans ces mondes d'amour aux sages préparés. Je le sais, Votre part, sans doute, est la meilleure, Mon esprit dort encore, Le vôtre eut son réveil. Cette vie est mauvaise, Et pourtant je vous pleure, Vous qui ne verrez plus l'effleur ni le soleil. Grande âme à ses amours avant leur arraché, Honde pour nous tarie avant les jours d'été, Fort ouvrier laissant l'œuvre à peine ébauchée, Harmonieux oiseau mort sans avoir chanté. Peut-être en te pleurant, Je gémi sur moi-même, Resté seul dans la lutte où tu viens d'expirer, Mais les décrets de Dieu sont sacrés pour qui t'aimes, Et plein de ton esprit, Je les dois adorer. Comme tu le serais, Je suis fort dans mes larmes, Je garde ta doctrine, Et ta foi m'agrandit. En de mal à Dieu, Tu me lèges tes armes, Ta voix parle, J'entends, Voici ce qu'elle dit. Frère, Si Dieu te laisse ici bas solitriste, C'est que l'homme nouveau dans ton cœur n'est pas né. La main de la douleur, Cette sublime artiste, Au gré du maître encore, Ne t'a pas façonné. Dans la sphère où je monte, Avant que de me suivre, S'il te reste à livrer de plus rudes combats, Ce n'est que pour lutter que tu dois encore vivre, Et les adversités ne t'épargneront pas. Il te faut, comme moi, Prendre la voie étroite, L'ombre à bander les fleurs sur la route du mal, Celle où tu marcheras, Plus âbre, Mais plus droite, Mène par le désert, Plus près de l'idéal. Tu porteras le poids de ton cœur solitaire, Déjà ton front penché se dépouille et pâlit, Nul œil ne sourira frais de t'allir austère, Et la seule insomnie habitera ton lit. Jamais tu ne verras un champ dont tu sois maître, Se couvrir à ton gré de rameaux ou d'épis, Et jamais en des bois plantés par un ancêtre, Tes bras ne berceront des enfants assoupis. Tant même que l'oiseau pour son nid les recueille, Tu verras sous les pas de l'homme indifférent, Tes stériles chansons s'envolent feuille à feuille, Et jusqu'aux meilleurs doublés coulés dans le torrent. Le monde tient pour vil les objets de ton culte, Il cherche d'autres biens qu'un son mélodieux, Tu n'auras rien de lui qui renie et qu'insulte. Toi, ne le maudis point, Sois fidèle à nos dieux, Passe au milieu de lui sans haine et sans murmure, La sagesse est amour, Mais garde la fierté, Que ton front de l'orgueil porte la noble armure, Et pour trésor au moins choisis la liberté. Marche inflexible au but, Je t'ai tracé la route, Mon esprit vit en toi, Suis ce guide sacré, Songe en te relevant dans tes heures de doute, Que, de près ou de loin, Pour toi je combattrai. Partout ainsi, Partout son ombre m'accompagne, Sans cesse à mes côtés je l'entends, Je le vois, Tel qu'il m'a dit adieu du haut d'une montagne, Sans le savoir, hélas, Pour la dernière fois. Par l'amitié conduit sur un sommet auguste, Exempte des bruits du monde et par Dieu visité, Nous habitions tous deux dans la maison d'un juste, Et trouvions dans son cœur une hospitalité. Là, tout pensé grandit, Dans cette cime et haute, Dans les bois solennels nous allions, Tour à tour, Écoutant la nature, Où l'âme de notre hôte, Hommes entre tous choisis pour enseigner l'amour. Là, nous avons vécu de divines journées, Parlant des vérités et des biens éternels, De célestes lueurs nous y furent donnés, La sagesse descend dans les cœurs fraternels. Vous aviez vos desseins sur nos dernières heures, Seigneur, en nous menant vers ces sommets bénis. Sans doute, ainsi tous trois dans des sphères meilleures, Un jour, en votre nom, nous serons réunis. Je partis le premier, rappelé dans les villes, Et lui, pour prolonger notre cher entretien, Me suivit jusqu'au bout de ces forêts tranquilles, Et son bras ne pouvait se détacher du mien. Il nous fallut enfin rompre la douce chaîne, Alors restant, malgré le soleil lourd et chaud, Debout au bord des pins, Et tourné vers la plaine, Il me voyait descendre, Et me parlait d'en haut. Longtemps, Sur ces trépieds de mousses et de bruyères, Cette image a jamais vit dans mon souvenir. Je l'aperçus baignée d'une ardente lumière, Tenant son bras levée comme pour me bénir. Et Dieu m'a retiré cette main forte et pure, Ce rayon tout-puissant qui m'aurait rejeuni. Dans ces bois, altérés de ton souffle, Aux natures, nous n'irons plus tous deux respirer l'infini. Seuls, je vous cherche encore, Des airs, forêts divines, Chaque arbre y fait surgir son ombre à mon regard, De chaque émotion qui gonfle ma poitrine, A son esprit là-haut, Je fais monter sa part. Et toi, tu la reçois, n'est-ce pas, Ô cher homme, Ces brises, Ces parfums des pins mélodieux, Cet horizon qui roule un océan de flammes, Tu les sens par mon cœur et les vois par mes yeux. Eh bien, j'irris souvent pour te faire une offrande, M'imprégner des rayons et des bruits des sommets, Et prier dans ces bois dont la paix est si grande, Et qu'il est bon d'aimer, Puisque tu les aimais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada